Le nouveau Massé Ferguson 7719S DVT, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un nouveau modèle de 190 chevaux qui vient compléter la gamme actuelle, de coûts de 150 à 190 chevaux pour cette nouvelle offre. Ce tracteur, aujourd'hui dans l'application française, est de plus en plus utilisé, par exemple dans cette configuration, avec un combiné de semis, et ce qui fait que le renforcement de son PTAC est fortement intéressant dans cette application-là. La nouveauté de ce tracteur, c'est le pneumatique en 1,95 m, qui fait qu'on va avoir 10 cm de hauteur en plus pour le pneumatique, qui permettra d'avoir une enveloppe et une surface au sol de contact plus importante pour le maximum de motricité et le minimum de compaction du sol. Ce modèle est disponible uniquement en transmission d'inavité. Il a la capacité d'avoir un boost additionnel jusqu'à 30 chevaux en puissance additionnelle. Ce tracteur répond aux normes d'antipollution moteur qui nous contraignent. Nous avons intégré ce stage 5, cependant nous conservons une très bonne visibilité sur le côté droite. Nous intégrons le Datatronic 5 avec une interface tactile qui intègre toutes les fonctionnalités Isobus, guidage, tracteur, pour toutes les fonctionnalités demi-tour automatiques en bout de champ, hydraulique et prise de force. C'est aussi d'un point de vue gabarit un tracteur qui reprend l'empattement de ses petits frères, donc à 2,88 m, qui en fait un tracteur très stable, avec un PTAC qui monte jusqu'à 14 tonnes pour les transmissions d'Inasys. Nous avons travaillé aussi avec nos ingénieurs pour amoindrir le régime sur route qui passe de 1800 à 1500 tours minute à 40 km heure pour réduire la consommation de carburant et le bruit qu'on peut avoir dans ces opérations.